Cette rencontre participe aux consultations permanentes qu'entretient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. L'excellence des liens que l'on pourrait qualifier de spéciaux n'est pas seulement caractérisée par un héritage spirituel ancestral ou bien par de simples aspects diplomatiques et économiques, mais par une communauté de destin cristallisant la réussite d'un modèle de coopération sud-sud, gagnant-gagnant. Les peuples marocains et sénégalais se souviennent encore du discours prononcé depuis Dakar le 6 novembre 2016 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche Verte. Le lieu n'est pas anodin car en effet les Marocains se sentent autant chez eux au Sénégal qu'au Maroc. Ce sont d'ailleurs les nombreuses visites de Sa Majesté le Roi au Sénégal, 8 au total. Le plus grand nombre de visites officielles effectuées par Sa Majesté le Roi dans un pays est au Sénégal et avec la dernière en date de novembre 2016 qui vient renforcer ces liens, mais également leur insuffler un nouveau souffle. Les relations bilatérales entre les deux pays sont, je le dis, avec fierté, dense, exemplaire et privilégiée. La coopération économique plus particulièrement concerne de nombreux secteurs, assurances, banques, agriculture, immobilier, énergie, pharmacie, tourisme et a été coronée en 2015 par la création du groupe d'impulsion économique destiné à coordonner et pérenniser les relations d'affaires entre les deux pays. Au total, il existe aujourd'hui une centaine d'accords entre le Maroc et le Sénégal couvrant une dizaine de secteurs clés. De même, nous nous félicitons de la convergence de vues entre nos deux pays et ce, au sein de l'ensemble des instances internationales et régionales. Le Maroc et les Sénégal sont tous deux des acteurs majeurs au sein de l'Union africaine et par le soutien continu apporté aux aspirations prônées par l'agenda 2063 pour l'Afrique, c'est-à-dire celle d'une Afrique prospère, pacifique et intégrée.